Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs, toujours sur les pions faibles. Ici, une partie qui s'est jouée entre Murray et Schmitt, à Sting's Far 48, le trait est au blanc. Ici, le pion C6 peut paraître faible, mais ne peut pas vraiment être considéré comme une faiblesse stratégique. Les lignes ouvertes pour l'attaquer de manière systématique font défaut. En outre, les noirs pourraient échanger facilement le pion en jouant C5 et continuer maintenant par C5 n'est pas du tout recommandable à cause de Dame E7. Et les noirs obtiennent la forte casse D5 pour leur cavalier. Les blancs ont cependant exploité la faiblesse tactique momentanée de ce pion C6 au moyen d'une manœuvre qui leur a assuré un avantage positionnel durable cette fois-ci. Donc, ils ont joué cavalier E5 qui attaque donc ce pion. Notons que si les noirs a le prix cavalier prend E5, D prend E5, Dame E7, un coup très fort cette fois-ci serait C5. Cette fois-ci, ce coup est bon. Par exemple, sur B5, tour D1, tour D8, tour D6, avec une très très forte position des blancs. La tour est très bien placée et si les noirs échangent, les blancs obtiennent un pion passé très menaçant. Ou alors, remettons les pièces, ou alors s'ils jouent B prend C5, alors tour C1 suivi de tour C5 et le pion C6 serait transformé cette fois-ci en faiblesse stratégique. Donc, ils ont joué tour D8 directement pour, excusez-moi, on va remettre les pièces. Donc, cavalier E5, donc ils ont joué directement tour D8 pour protéger leur cavalier. La table est ici. Et pour éviter cette ouverture des lignes. Donc, fou F3 qui attaque à nouveau le pion. Tour A, C8. B4, le pion peut être plus attaqué, mais cette fois-ci, les blancs ont profité pour manœuvrer. D5, Dame H4, fou E4. Tour C7, tour D1, tour D7, tour D7, tour D7, tour D7, C5. Cette fois-ci, c'est bon. Et maintenant, les blancs ont réussi ainsi, par ces manœuvres un peu forcées, à obtenir une position nettement supérieure. Surtout à cause du fou ici qui est bloqué. C'est un mauvais fou. Alors que le fou blanc, lui, a toute liberté d'agir. Voilà. Nous verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. Merci.